Bon, vous devriez repartir. Mettez-le au 3. Attention, les gars. On va essayer de... Alright. On va repartir ça lentement, mais sûrement. Je ne sais pas si ça fonctionne. On se t'écrit rouge, ça, c'est normal? Oui, c'est correct. Ok. C'est seulement rouge, pas bon. Vert, c'est bon. It's back! Yeah, oui, on est de votre tour, mesdames et messieurs. On l'a mis au 3. On a mangé nos toasts. Il n'y avait plus de toast. Je suis en saluant des gens de Microsoft qui nous écoutent du côté... Attends, vous pouvez voir ce qu'ils sont, eux autres. Je pense qu'ils sont du côté d'Edmonton. Ils sont en train de faire des tournées d'évangélisation, j'imagine, avec M. Pierre Romand, qui est dans sa chambre d'hôtel, en train de nous écouter. Alors, en s'y retard, une petite limonade, j'imagine. Attends un petit peu, je vais vous dire ça. Oui, Edmonton, dans son hôtel. Merci, M. Romand, d'être là ce soir. Et merci à vous tous et toutes de votre patience. Malheureusement, la technologie, ça plante, des fois. Runtime, C-error, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, là, on enchaîne avec quelque chose d'excessivement important. Oui. Là, ma critique officielle de Dragon Age Inquisition est mercredi le 10 décembre à M. Net. Moi et Frank, on va résumer ça. Tu veux dire Frank et toi? Frank, oui. Combien de mots qu'on a dit quatre, right? Pour Dragon Age? On en dit un chacun d'autos. OK, je commence. Attends, tu commences. Game. Attends. C'est tué, on fait la TV, donne-moi une chance. OK, vas-y, vas-y. Allez, commence. Game. Game. Of. De. Non, tu vas trop vite. Ça te suit pas. Il comprend pas. Ça fait juste 15 ans qu'on fait ça ensemble. Moi, j'attends que tu switches à moi, là. Ouais, vas-y. Year. Yeah, on l'a eu. Hey, c'était super. Bon, les gars. C'est notre critique. Non, c'était bon. Game of the Year, c'était votre critique. Jeu de l'année. Bon, ben, fait qu'on y va. OK, merci beaucoup tout le monde. Salut bien, bonne soirée. Non, pourquoi c'est votre jeu de l'année, là? Qu'est-ce que vous avez aimé tant que ça dans ce jeu-là, les gars? Qui veut commencer? Je vais laisser Frank commencer parce que moi, je fais la critique à la télévision. Bon, OK. Je vais laisser Frank commencer avec ça. C'est trop gentil de t'appeler. Je suis de même. C'est le cœur sur… Comment c'est quoi l'expression? Le cœur sur la main. Ta boîte, ça son tour. OK, vas-y, Frank. Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que je trouve qu'ils ont trouvé un bel équilibre entre un jeu trop profond qui m'enlève le goût d'explorer toutes ses capacités et un jeu trop facile d'accès où j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est appuyer sur X pour être triste à des funérailles. Il y a certains trucs qui ont enlevé que je trouve ça dommage, dont l'attribution des points d'aptitude dans les… Que tu retrouves à peu près tous les bons RPGs. Que tu trouves à peu près tous les bons RPGs, savoir combien de points c'est ça. Une dxtérité, des choses comme ça. Qui, là, sont attribués automatiquement, ce qui n'est pas la fin du monde parce qu'il semble y avoir un impact moins direct sur justement l'attribution de ces points-là. Par exemple, avant, la capacité que ton Rogue avait de débarrer des coffres, c'était en fonction des différents points que tu lui avais donnés. Ce n'était pas des habiletés, j'allais dire ce qu'il… Ce n'était pas des habiletés, mais c'était vraiment les points que tu lui donnais dans Cunning, par exemple, et ainsi de suite. Et là, maintenant, il y a une habileté reliée à l'Inquisition que tu peux débarrer pour être capable de faire les serrures difficiles. Mais n'importe quel Rogue que tu as dans ta gang, incluant toi, si tu décides de faire un Rogue, va être capable de débarrer toutes les portes en fonction de cette… Cette une seule habileté-là, c'est ça qui détermine est-ce que tu fais la moitié ou tout. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve que c'est des trucs un peu plus simplifiés, mais que je n'ai pas trouvé trop simples. Je n'ai pas l'impression qu'on me prend par la main quand je veux jouer. Je trouve ça dommage. Une autre chose que je trouve dommage, je commence par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas gros. Fait que ça va plus vite de dire les points négatifs que les points positifs. J'aurais aimé ça que la quête principale, les monstres dedans, gagnent des niveaux à la même vitesse que moi. Parce que si tu fais tout le contenu secondaire, la quête principale, c'est quasiment comme marcher dans un parc tellement que tu es rendu 8 niveaux en haut de tout le monde. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des points clairs dans le jeu où il faut que tu finisses telle partie de la quête principale avant de débarrer la partie d'après. Puis là, la quête principale, mettons, au point où je suis rendu, je pense qu'elle se finit niveau 16 avant le prochain, entre guillemets, gate. Mais il y a du contenu secondaire, niveau 18-19. Qui est déjà disponible. Oui, qui est déjà disponible. Donc forcément, si je fais tout le contenu secondaire, c'est sûr que je vais être plus haut que le niveau de la quête principale parce que sinon je serais mort en essayant de faire le contenu secondaire. Après ça, quand j'arrive à l'autre étape d'après de la quête principale, elle continue où l'autre étape d'avant s'est terminée. Ce qui est relativement normal, mais il pourrait réévaluer. OK, il a fait tout le contenu secondaire de l'acte 2, par exemple. Fait qu'avant de débarrer l'acte 3, on va mettre tous les monstres, deux niveaux plus haut. Puis ça serait complètement transparent pour moi parce que de toute façon, il n'y a pas de co-op dans la quête principale. Non seulement dans le multijoueur. La section multijoueur, c'est comme une autre section du jeu complètement séparée. Fait qu'il aurait pu faire ça puis je ne m'en serais jamais rendu compte puis j'aurais été heureux. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais en même temps, c'est rare un jeu que je vois qu'il y a autant de contenu secondaire où je ne me tanne pas. C'est ça. Ça me fait vraiment penser à Skyrim à ce niveau-là. Parce que d'habitude, quand il y a beaucoup de contenu secondaire dans un jeu, je finis par voir la recette. Puis je fais affaire comment? Ou une fois encore que j'aille libérer un otage. C'est la 800e fois que je vais libérer un otage. OK, celui-là, il ne s'appelle Paul au lieu de s'appeler Steve. Mais c'est la même maudite quête pareille. Là, j'ai vraiment une impression de variété. OK. Maintenant, M. Richards, s'il vous plaît. M. Richards, on est-tu trois heures? Non, non. Tu as trois minutes. OK. Non, mais non. J'en profite là. Parce que je sais qu'à mercredi, il va falloir que je rentre tout ça en quatre minutes. Écoutez, ce qui est le fun avec Dragon Age, puis là, je vais répondre rapidement à des gens qui ont posé la question. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec Origin ou Dragon Age 2 avant de jouer avec Organization? Parce qu'ils ont sorti ce qu'on appelle, je l'ai déjà parlé à Radio-Talbo, la Dragon Age Keep. Qui est un site web qui vous permet d'aller faire tous les choix d'histoire que si vous aviez joué au premier Dragon Age et au deuxième. Et importer ce monde-là directement dans votre partie avant de commencer le jeu. Puis ça, c'est vraiment bien fait. Je vous conseille fortement d'aller le faire. Parce que moi, par exemple, il y a certains des choix que j'avais faits que... Tu ne tenais plus, probablement. Non, mais que le Keep n'avait pas détecté complètement. Parce qu'il regarde ce que lui connaît des jeux auxquels tu as joué. Et il va aller charger les choix que tu as faits pour certaines parties du jeu. Mais par exemple, pour une raison que j'ignore, il pense que je n'ai jamais joué à du DLC du deuxième. Alors que je me suis claqué tout le mausseuse de DLC. C'est ça, comme moi, je n'avais pas joué au DLC du deuxième. Mais c'est ça. Ça m'a permis de faire des choix sur des choses que je n'avais jamais joué. Mais il y en a des autres où je laissais à l'ordinateur le choix de décider. Mais ce qui est le fun avec le Dragon Age Keep en même temps, c'est qu'il est assez bien fait, qu'il n'y a pas de conflit. Exemple, dans le deuxième, j'ai dit « J'ai choisi ça. » Puis là, il va dire « Tu ne peux pas. » Si tu choisis ça, ça fait que dans le premier, lui, il est mort. Là, tu fais « Ah oui, c'est vrai. » C'est que là, tu sais, j'ai essayé de bypasser certaines choses. Puis ça fonctionne relativement assez bien. Tu vois pas qu'Yann Richards a essayé de trouver les loopholes. Il a essayé de trouver les loopholes, même dans le Dragon Age Keep. Et c'était bien fait. Moi, je suis d'accord avec Frank sur le concept que ce jeu-là, il peut être aussi simple que vous voulez et aussi compliqué que vous voulez. Tu fais juste la question. J'ai vu du monde, il y a un choix qu'il faut que tu fasses relativement vite dans l'histoire. Puis là, je ne ferai pas de spoiler. Mais que ce choix-là, moi, je n'étais vraiment pas certain. Fait que je me suis dit, je vais aller fouiller sur Internet. Tu sais, savoir est-ce que c'est un choix mineur ou majeur, au moins. Puis là, j'ai vu du monde qui était comme « Hey man, ce n'est pas facile d'avoir un choix comme ça à faire à trois heures de jeu. » Je pense que j'étais à 15 heures de jeu. Oui, c'est ça. C'est qu'il y en a qui peuvent raller très rapidement. Mais le jeu, c'est ça. C'est que si, mettons, toi, tu aimes les jeux d'action. Puis tu dis « Ah, moi, les RPG, les conversations, je n'aime pas ça. » Tu peux quand même jouer à ce jeu-là, puis juste faire la quête principale, puis tu vas avoir une bonne expérience. Ou tu peux être un fan de RPG, puis dire « Moi, je veux découvrir tous les coins, puis checker autour de toutes les roches. » C'est faisable. Mais il y a du contenu. Et je vais toujours, j'ai déjà utilisé cet exemple-là, mais je vais la réutiliser parce que j'ai eu la chance de discuter de création de jeu avec Stéphanie Harvey pendant une émission de Monsieur Dent. Elle connaît ça, elle? Elle connaît ça un peu. OK. Et elle me disait, elle donnait l'exemple de Grand Theft Auto V qui disait « Quand on développe un jeu, souvent le réalisateur, le producteur va dire « Ben ça, ce que tu veux mettre dedans, il y a combien de pourcentages de joueurs qui vont le voir? » Puis là, si c'est en bas d'un certain pourcentage, parce que c'est, mettons, plus obscur, il a dit « On ne le met pas, on ne perdra pas de temps avec ça. » En fait, c'est toujours une question d'équilibre. Si il y a 3% des joueurs qui vont le voir, puis que ça prend 30 heures à développer, ils vont dire « On oublie ça. » Ça prend 5 minutes, peut-être. Mais je vous le dis, dans Dragon Age Inquisition, il y a des enfers cachés, il y a des conversations entre personnages qui vont s'ajuster selon vos choix. Ceux qui ont critiqué un peu Mass Effect 3, en disant « Ben là, dans Mass Effect 3, il n'y a pas assez d'impact dans les choix qu'on prend. On nous a fait accroire qu'il y avait des impacts, puis il n'y en a pas. » Je vous le dis, dans Dragon Age Inquisition, comme Frank il dit, ça ne prend pas de temps un coup qu'on est dans le jeu où on réalise l'impact des choix qu'on fait quand on est dans le jeu. C'est assez impressionnant le niveau de choix, le niveau de complexité de choix qu'on a à faire. C'est arrivé, je vous le dis, au moins 3 fois pendant le jeu où j'ai pris ma manette, j'ai déposé sur le sofa et j'ai fait « Bon, je fais quoi? » Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste comment on sent, puis après ça, on voit l'impact. L'impact n'est pas direct. Je vais vous donner un exemple qui est assez vague parce que je ne veux pas donner de spoiler. Un moment donné, on arrive dans une situation où on doit choisir. Est-ce que la personne va devenir plus, je dirais, plus un côté humain, va s'ouvrir plus au monde ou un côté plus renfermé? Mais on est qui, nous, pour choisir l'évolution de ce personnage-là? C'est ça que tu te poses comme question. Mais après ça, on est l'inquisiteur. Mais ce qui arrive, c'est qu'un coup qu'on a fait ce choix-là, l'interaction avec ce personnage-là, avec tous les autres personnages de ton équipe, est modifiée. Ça veut dire que Bioware a enregistré les voix et le dialogue pour tous ces personnages comme ça sur deux versions différentes. Tu comprends pourquoi ça prend 4 ans à faire un jeu? C'est ça. 40 fins. 40 fins possibles? Dans Dragon Age, je n'en doute pas. 40. Ça, c'est une des jokes que j'ai vues souvent. les gens, justement, dans ces forums, ils disaient « choisis-tu ça ou ça? » Puis il y a tout le temps quelqu'un qui répondait « bon, c'est pas grave, il faut que tu leur fasses 39 autres fois. » C'est ça, exactement. Mais c'est ça. C'est le potentiel de développement de l'histoire et… En tout cas, je ne peux même pas commencer à vous le mentionner, mais c'est le fun. C'est que comme Frank, il dit, on ne se tente pas de jouer. L'exploration est le fun. L'histoire est cool. Je veux une question pour toi. Il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu as un héritant là-dedans. Ça ne se peut pas que tu aies tout aimé comme ça. Ça ne se peut pas. Sûrement un héritant, sûrement quelque chose qui dit « moi, je n'aurais pas fait ça de même. » Moi, deux choses. Un, ce qu'on appelle le clipping. Ça veut dire que quand nos personnages passent à travers les murs, les planches. Tu sais, exemple, moi, quand je cours, mon bras passe à travers le bouclier que j'ai dans le dos. Ça te fatigue, ça. Ça me fatigue, mais en quelque part, je me dis, il y a tellement de… C'est quoi « de contenu » en français? Non, mais c'est aussi, il y a tellement de contenu et d'objets. À un moment donné, c'est presque impossible de s'assurer qu'il n'y a rien de ça qui arrive. C'est quoi, tu disais tellement de quoi, de personnalisation? C'est « customisation », comment c'est « personnalisation ». Comme m'emmener, c'est écœurant. Moi, juste moi, personnellement, j'ai passé au-dessus de trois heures dans le mode « crafting », de créer des armes, des armures, des boucliers, des staffs, des chapeaux, nommez-les. Tu peux faire ça, si tu veux. Tu parlais de problèmes de collision? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu une meute de loup dans une montagne. Ça se peut qu'il y a des tunnels. Non, 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 non. Là, tu sais, t'es en temps. Ils grognent. Toi, tu tombes en mode combat, genre. Oui, puis là, moi, je regarde partout. Puis là, il faut que je m'attende à ce qu'il arrive. Je ne sais pas trop où je suis prêt. Toi, tu es prêt. Puis là, je suis comme « ouais, mais je ne les vois pas ». Puis là, à un moment donné, je vois un museau qui sort du côté de la montagne. Ah, bon, bien, j'imagine que je suis safe. Mais est-ce que ça te sort de l'immersion où tu dis que ce n'est pas grave? Mais c'est ça. Premièrement, c'est des cas d'exception. Je ne peux pas dire que j'en ai croisé à toutes les fois que j'ai vu une montagne qu'il y avait une bébitte dedans qui essayait de m'attaquer. C'est vraiment un cas d'exception. Puis justement, à la profondeur et la variété que ce jeu-là a, je n'ai aucun problème à pardonner des cas d'exception comme ça. Comme la même chose avec Fallout, qu'on s'entend qu'avec l'engin de Fallout et Elder Scrolls, il va y avoir des bugs. C'est même une joke. À chaque fois que Bethesda sort un jeu, c'est celui-là qui va trouver le bug le plus ridicule dans le jeu. Mais on le pardonne, le bug. Pourquoi? Parce que le jeu nous offre tellement de contenu et tellement de profondeur qu'on se dit, gars, si le seul problème, c'est que je vais passer à travers d'une roche une fois aux 16 heures, je vais le pardonner. Et surtout, tu sais, ce n'est pas comme si c'était un jeu qui était sur des rails où tout le monde va passer par exactement le même corridor au même moment dans le jeu. C'est un open world. Tu peux passer où tu veux. Ça, c'est un des trucs des open world. C'est difficile à colmater toutes ces petites affaires-là. Mais une affaire sur laquelle on peut travailler, c'est sur les NPC. Est-ce que tu as l'impression de jouer contre des poignets de porte ou des humains? Non, ils ont des bonnes tactiques. Et quand je disais la profondeur du jeu, c'est la même chose. Toi, si, mettons, tu dis les plus 1, moins 1, plus 4, tu aies ça pour mourir. Oui, j'ai ça pour mourir. C'est possible de jouer ton personnage et donner des tactiques aux trois personnages qui sont avec toi. Les tactiques, ce qui est cool, c'est que tu leur dis, soit attaque toujours la personne la plus forte, attaque la personne la plus proche, en bas de 25 % de vie, prends une potion. À chaque fois que, mettons, ton pouvoir te permet, je veux que tu utilises ce sort-là. Mais tu n'es pas obligé de jouer avec ça si tu ne veux pas. Mais si tu veux vraiment de faire de la micro-management, tu peux le faire. La micro-gestion, c'est vraiment pousser au maximum. Au maximum, Denis. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Ce n'est pas pour toi, mais... Non, ça dépend. Il y a un marché pour ça. La preuve, c'est que tout le monde y joue et les gens aiment ça. Mais moi, c'est ça. Ma crainte, quand il y a des jeux comme ça qui sont open world, c'est d'arriver devant des gens, des monstres qui sont un peu niochons ou des bébites qui sont... Mais tu me dis que l'AI est quand même... Oui, puis toi, ce que tu vas aimer, c'est qu'à un moment donné, les personnages, à force de revenir, tu ne peux plus leur poser les mêmes questions. Moi, j'ai un personnage, quand je vais le voir, la seule option que j'ai, c'est goodbye. OK. Le gars, il ne veut plus de parler. C'est fini. Puis même là, des fois, quand je reviens, il me dit, quelle surprise. Tu n'as pas compris les cinq autres fois qu'on a jasé. C'est que là, je ris parce que c'est de la subtilité, mais ils n'étaient pas obligés de mettre ça dans le jeu, Bioware. Puis ça devient presque à de l'auto-dérision à un moment donné où tu arrives, tu vas voir un gars, puis il va faire une joke sur la façon que tu joues. Et ça, ça veut dire que le jeu a analysé... J'en ai un exemple. Moi, je suis rentré dans un bar à un moment donné et il y avait un de mes guerriers qui était là. Puis il me dit, écoutons, quand ça t'as décidé de devenir un gars armé avec une armure aussi forte puis devenir un turtle. Mais tu sais, un turtle, c'est une expression dans les jeux de rôle où tu te bloques puis là, tu es presque invincible, un peu comme dans Dark Souls. Comme quand tu te promènes comme ça. C'est ça, avec un bouclier puis une lance. Puis là, tu te dis, ben, c'est parce que je veux toujours défendre le monde à côté de moi. Il dit, ouais, ouais, je suis sûr que c'est ça, c'est parce que t'as peur. Après ça, il dit, là, tu te dis, ben, toi, pourquoi t'as pas fait ça? Puis il dit, ben, moi, grosseur que j'ai, que je sais que si Frank a décidé de jouer un mage, il n'y aura pas la même conversation. C'est que les conversations changent dépendant de votre style de jeu. C'est que ça, c'est une affaire que je me dis, ça ne me dérange pas qu'ils ont pris 4 ans à faire le jeu. Regarde le produit qu'ils vous ont livré. Le résultat final est intéressant. Puis c'est ça qui est le fun. Serais-tu prêt à t'attendre un autre 4 ans pour un jeu semblable? Oui, oui. Si je peux avoir la même qualité qu'ils m'ont livré là parce que le deuxième a été garroché, à mon avis, et ça paraissait et je n'ai pas vu une grotte qui ressemblait à une autre grotte comme dans le Dragon Age 2 où toutes les maisons étaient pareilles, toutes les cartes étaient pareilles, toutes les grottes étaient pareilles. Alors, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes emballé, je le sens. Question du public, mesdames, messieurs. C'est important. Il y a M. Ned Forever qui veut savoir. Une question, quel jeu acheter entre Witcher 3 ou Dragon Age? Lequel choisir? Mais là, Witcher 3, il n'est pas sorti encore. Oui, mais mettons, quand il va sortir? Mais là, t'as le temps d'acheter Dragon Age là puis de le finir avant que Witcher 3 sort. Denis, il n'est pas sorti. C'est difficile de comparer des choses qu'on ne connaît pas. L'année prochaine, on achète-tu Battlefield ou Call of Duty? Je ne sais pas. Mais je te dis, t'as le temps, si t'aimes la série Witcher puis t'as aimé la profondeur, et je te dirais que la série Witcher, ce qui est le fun, c'est la maturité de l'histoire. Celle-là, on la retrouve un peu dans Dragon Age et c'est ce que j'ai aimé. Bon, voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de questions. Là, on est parti d'un truc technique. Moi, je le joue sur console. Je vous dis tout de suite que ça, j'ai eu souffrance à cette question-là. J'ai joué aux deux premiers sur PC et celui-là, je me suis tenu un peu au courant du développement et ils ont dit que c'était mieux de jouer avec une manette. Alors, j'ai acheté sur PS4. Mais vous pouvez jouer sur PC aussi avec une souris et ainsi de suite. Mais je vous dis, si vous avez la chance, puis dites-vous pas, privez-vous pas de jouer parce que vous dites de jouer sur console. Parce qu'avec la PS4, ce qui est le fun, c'est tomber en mode tactique. On fait seulement... Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est le pad au milieu. Tu m'aurais pas dit ça il y a quelques années. C'est drôle. Au début, je voulais rien savoir de ce pad-là. Maintenant, je le trouve super pratique. Assez que quand je joue sur la One, je le cherche des fois. Oui, moi aussi. Pour aller dans le menu. Exactement. Ça serait peut-être un bel upgrade, ça. Sans vouloir copier, pour les gens de Microsoft qui nous écoutent, peut-être rajouter ce pad technique-là. Ce pad tactique-là, c'est bien cool. Attends, tu mets le téléphone. Vas-y, frère. Il y a certains jeux, par exemple, puis là, il me semble que c'est Far Cry 4 qui fait ça, mais je suis pas certain. Fait que je m'excuse si je me trompe. Non, ça peut pas être Far Cry 4 parce que je joue sur PC. C'est quoi, donc? Je me demande si c'était pas Dragon Age ou quand tu pèses sur le pad, il sort une arme. Ça le fait cycler les armes quand tu swipes le pad. Ah, c'est dans quoi, ça? Je sais ce que tu veux dire, mais c'est pas dans Dragon Age. C'est dans Dragon Age. Quand tu joues à Call of Duty, ça le fait, je le sais. Je pense que c'est Call of Duty. Non, non, GTA. GTA, oui. Le re-edit de GTA V. Quand tu glisses ton doigt sur le pad dans le milieu, ça change l'arme. Fait que là, je suis en train de courir après quelqu'un. Puis là, je cours vite. Puis moi, quand j'ai mon pouce sur le pad, le pad est comme au milieu. Puis là, tout d'un coup, il sort un gun, fait qu'il ralentit. OK, pour répondre à Jacob 976 qui dit, s'il vous plaît, répondez. Le seul moyen de se réapprévisionner en vie, c'est de prendre des potions. Mais un coup, on n'a pas de potions, il faut retourner à un camp. On n'a pas le choix. Aussitôt qu'on a été à un camp, là, on peut reprendre toutes nos potions. Ça, c'est sûr, tu m'as demandé d'un petit irritant. C'est un des petits irritants dans Dragon Age. Pourquoi tout d'un coup, on a décidé d'enlever la magie qui te permet de guérir? C'est sûr que ça aurait peut-être débalancé le jeu un peu. Parce que la magie est gérée différemment dans celui-là. Ou on a comme un cercle d'endurance ou de magie qui se remplit graduellement pendant les combats. L'histoire du pouce aussi, tu peux le faire dans Far Cry. On change nos armes avec le pouce. C'est ça, mais là, Far Cry, j'y joue sur PC, donc ce n'est pas là que j'avais remarqué ce petit temps-là. Comme je tiens mon pad dans le milieu, c'est là où j'accroche souvent. Je tiens mes sticks, c'est-à-dire dans le milieu, mon pouce, je l'accroche souvent. Là, sur Twitch, on nous pose des questions, on répond s'il vous plaît, mais il faut dire que ça va tellement vite. Au lieu d'écrire « Répond s'il vous plaît », récriez votre question parce qu'elle est rendue loin. Ou appeler. Tony vous a donné le numéro. Vous pouvez appeler, vous en faire plaisir. J'ai manqué un appel, malheureusement, à 1-888-980-0005. C'est tout à fait gratuit. C'est comme Extel, notre ligne qui nous est fournie par cette compagnie qu'on apprécie énormément, qui comprenne l'importance des gamers pour eux. Là, on va prendre une pause du Dragon Age et je vais répondre à ça tout de suite. Moi, de crew, j'ai seulement joué au bêta. OK, moi, j'ai joué. J'ai eu la chance qu'Ubisoft nous avait envoyé une invitation pour le bêta. Là, je vais vous donner mon 1. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Je ne suis pas le public cible pour les jeux de course. Ce n'est pas un gars de char. Je ne suis pas un gars de char. J'aime ça. Comme Forza, j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça bien. The Crew, j'ai joué pendant le bêta. Donc, il y avait du monde en ligne, mais il n'y avait pas tant que ça. Et de ce que je peux comprendre avec un jeu comme The Crew, c'est un jeu qui est comme un MMO, mais en ligne de char. J'ai trouvé, moi, qu'ils nous prennent bien gros par la main. Oui, et j'ai trouvé que certains contrôles j'ai un char avec du bon handling. Il ne faut pas que ça soit vraiment un petit coup de pouce et que je dérape parce que sinon, je dérape. J'ai eu beaucoup de misère à m'adapter à la course pendant qu'on faisait des courses dans The Crew par rapport à d'autres jeux, même si je n'ai pas beaucoup de talent dans ces jeux-là. D'habitude, je suis capable d'assez bien m'ajuster, même si je sais que je ne serai jamais dans les top 10 au monde ou je serai peut-être les top 10 dans une garderie. Sans s'il y a des enfants de 8 ans et moins qui jouent à The Crew. Mais j'ai trouvé les graphismes beaux, mais en même temps, je me disais, je réalisais que ce n'était pas pour moi et je n'ai pas joué en ligne. Mais si vous êtes un fan de The Crew, je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas l'essayer. Ce que je fais, on est en test cette semaine, on va en reparler la semaine prochaine. Je vais jouer avec le Quindoré aussi et on a formé une espèce de crew dans The Crew. OK. On va en parler. The Crew. The Crew Crew. On va aller faire un tour au téléphone. Monsieur Net, Monsieur Net, Radio Talbot vous écoute. Allô? Allô? On l'a perdu? Non, on ne l'a pas perdu. On ne l'a pas perdu? Non. On ne l'a pas perdu, mais il n'est pas là? Allô, Radio Talbot? Rien. On va l'avoir. Radio Talbot, on vous écoute? Allô? Bye! Salut, de quel endroit tu nous appelles? Oui, je suis de Victoriaville. Salut, Victo, comment ça va? Ça va bien. À quoi tu joues de ce temps-là? Moi, je joue à Lego Batman 3. Yes, sir. Yeah. Ça tient un commentaire ou une question pour les boys? Moi, premièrement, Denis, je l'ai dit que je l'espère qu'on ne perdra pas de vue. Tu vas nous tenir au courant? C'est sûr. Regarde, on m'a demandé d'aller faire un tour à Tout le monde en parle. Malheureusement, je suis encore sous contrat avec Musique Plus et je n'avais pas le droit d'aller faire un tour à Tout le monde en parle. Je comprends bien gros le secteur là-dedans. Oui, c'est ça. Écoute, c'est sûr qu'on va savoir je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais jusqu'au 19, je suis encore à Musique Nett. C'est important, Denis, moi, ça fait 12 ans que je te suis. Écoute, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Éric. Éric, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Tu sais, ce n'est pas ma décision. Moi, j'aurais bien aimé ça de te voir en personne, mais on est comme loin. Oui, c'est un petit peu loin. Mais qui sait, peut-être qu'il va y avoir un Musique Nett on the road, ce serait le fun de faire ça, les gars, aller faire le show quelque part dans les clubs, dans une brasserie quelque part. Vegas, ça serait cool. Mais écoute, non, écoute, c'est sûr que ça me fait de la peine moi aussi de perdre mon bébé, mais tu sais, M. Nett, j'ai aimé ça au monde ça fait 16 ans, là on le voit grandir, mais ça a l'air qu'il va falloir se trouver une autre maison peut-être. Oui, j'aurais juste une mini-question, Denis. Oui, vas-y. Interdit. Qu'est-ce que tu penses du jeu The Order qui s'en vient, en 1896? Ça a l'air bien cool, cette espèce de réalité fuckée, je trouve ça très intéressant. Avec Tesla aussi, c'est cool. C'est ça, j'ai hâte du jouer, mais comme je te dis, je ne me fie plus, avec l'expérience, je peux dire une chose, c'est que les bandes annoncent, puis tout ça, je m'en sac. Parce que j'ai déjà vu des bandes annoncent d'un gars qui sautait dans des Indiens à coups de Thomas Huck, puis finalement dans le jeu, il ne faisait pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, excuse-moi d'embarquer dans la réponse de Denis, c'était supposé être un lunch title pour un PS4. Ça a été retardé, ça a été retardé, et là, j'ai hâte de voir sur quoi ils veulent vraiment, est-ce que ça va être trop action, c'est-tu RPG? Moi, j'ai mon temps qu'ils prennent deux temps. C'est ça, prends ton temps, mais à date, il a de l'air magnifique. On s'entend que la dernière bande-annonce qu'on a vue en fin de semaine aussi, le jeu est superbe. Il est beau, il est beau, mais les bandes-annonce... Je remercie Denis, je ne comprends pas plus de ton temps, donc je continue à t'écouter. C'est bien fait, merci d'avoir appelé Eric, ça l'aura les taggang à Victor, on pense à vous autres. Salut mon vieux. Salut, bye. Alors, c'est ça, si vous voulez nous appeler, c'est simple de même, mais les bandes-annonce, faites attention, c'est maudit, c'est maudit. Allez, on a un autre appel, il est parti. Bon, je passe vite sur le piton, ça me prendrait un réceptionniste. Non, parce que j'ai un petit incitable avec les vides en attendent puis te l'inquiète, mais il est là, ça fait que là, je devrais le mettre là à un moment donné. Un jour, un jour. Là, je n'avais pas le choix parce que ça va devenir peut-être notre ressource, notre gagne-pain, cette histoire-là, ça fait qu'on va s'arranger, on va s'équiper mieux que ça. Pas ça, veux-tu faire tes nouvelles, Ian? Ben oui, on va commencer les nouvelles. Ah, attends un peu, on va tasser les affaires, ça risque d'être lettre. T'es-tu prêt, as-tu fait tes manchettes, es-tu prêt? Ah, je ne pense pas être le Q, mais je ne devrais être pas si prêt. Ah non, attends, fais les dons, je suis préparé. Fais-tu sérieux? Oui, je suis préparé, vas-y. Attends, mesdames et messieurs, moment historique. Ian est prêt. Ian. Mesdames et messieurs, ce sont les nouvelles de Radio Talbot. Je vais pas demander les manchettes. Attends un peu, ça s'en vient. En manchette ce soir, Ian. On parle des Game Awards 2014, on parle du PlayStation Experience 2014 et on parle aussi des jeux qui s'en viennent en 2015. Oui. Ah, t'es-tu prêt? J'étais pas prêt. Pas pire. J'étais prête, j'étais prête. J'étais prête, j'étais prête. On va travailler sur le synonyme « on parle ». On va trouver quelque chose. Bravo, Ian. Alors, tu veux commencer? Entre ça, entre zéro et ça, on s'entend qu'il y a au moins sept. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Il y a une augmentation. Il y a du progrès. Je suis content. Dans mon évaluation annuelle, j'espère que tout le monde va en prendre note. Oui. Alors là, pendant que tu te grattes l'œil, on a une caméra sur toi. Ah, excusez. Regarde la caméra là. Ah, mais je suis... C'est comme le coup. J'ai besoin que la caméra soit là. Non, on peut pas. Elle est la princesse. Ah oui, princesse. Je vais faire négocier ça dans mon compte. Oui, c'est ça. T'es viré. OK. T'es viré. On va parler des Game Awards 2014 qui ont eu lieu vendredi passé. Oui. Le best shooter, c'était Far Cry 4. Bien d'accord avec ça. Je n'ai rien à dire contre ça. Family Game, c'était Mario Kart 8. Rien contre ça non plus. C'était pas GTA V? Non, non. Ça, c'était... Étrange pourtant. When my family is asleep game, c'était Grand Theft Auto V. When mommy's not looking game. Oui, c'est ça. Because dad doesn't care which... I called my mom to buy him that game, c'est Grand Theft Auto V. Ou because dad doesn't care which games I play. C'est ça. C'était Grand Theft Auto V. Parce que dad doesn't know. Voilà. Game of the Year, Dragon Age. Quelle surprise. Ça, ils nous ont scoopé nous autres. Ça, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord, hein? Je suis pas d'accord pour en tout. T'es pas d'accord. Best Online Experience. Ça, j'aime ça quand ils font des titres comme ça. Ils parlent pas de l'histoire, ils parlent pas de rien, mais ils disent Best Online Experience. Ils ont donné ça à Destiny. Denis va être d'accord parce qu'on se fait du fun quand on joue en chat. C'est ça, le but de Destiny. Mais je t'ai pas demandé tantôt la question. Qu'est-ce que ça a l'air de Dragon Age en ligne? En ligne, c'est ce qu'on appelle du squad base. Ça veut dire que c'est pas du PVP. C'est qu'on est quatre puis on explore des donjons puis on se promène. Ça fait que c'est le fun, mais il faut travailler en équipe. C'est dur, ça, pour toi. C'est dur. Non, mais là, quand le monde m'écoute, il y a zéro problème. C'est ça que le monde n'a pas l'air. Tant que les gens travaillent en équipe avec Yann, c'est ça que Yann n'a pas besoin de travailler en équipe avec les gens. Pendant que la caméra est sur moi, vous allez comprendre quelque chose. Vous jouez en ligne avec moi, il n'a aucun problème tant que vous faites tout et je précise tout ce que je dis à l'instant où je le dis. Ben oui. Après ça, il n'y en a pas de problème. Ben oui. Yann, là, il est d'accord avec tout le monde qui pense exactement comme lui. T'as tout compris. Ben, c'est difficile à comprendre. C'est simple. C'est simple. Je veux dire, il me semble que plus simple que ça, en tout cas, j'ai de la misère avec le concept, dis ça. Il y a même du monde Shovel Knight. Je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas. Mais j'ai entendu beaucoup de bien. Moi aussi, tout le monde qui l'a essayé et qui m'a envoyé des messages ont dit que c'était très bien. Et de toute façon, dans mes nouvelles plus tard, si je retourne ma fin, il se marquait Shovel Knight. PS4. Ça s'en vient. Vous allez être content. Puis, action. Donc, c'est un jeu de quoi? Action RPG. Shadows of Mordor. Je n'ai rien à dire non plus. Je n'ai même pas fini. Je l'ai mis de côté parce qu'il y a plein de jeux sortis. Puis, c'est un autre jeu qui est style un peu Dragon Age où je veux faire durer le plaisir ou je n'ai pas hâte de terminer. Mais je suis vraiment à la fin. Quand je regarde, il me manque comme trois missions pour finir le jeu. Je n'ai pas joué, mais à date, il n'y a personne qui m'a dit « Je ne joue pas. » C'est super. Bon, tu vas aimer ça. Ah oui, sérieux, tu vas aimer ça au bout. Avant que tu passes à ton autre nouvelle, il y a Jeffrey qui disait un petit mot les boys pour dire que je regarde l'émission ce soir. C'est vraiment bon. Toujours autant de contenu. Y a-t-il un punch là-dessus? J'ai su qu'il y aurait eu... Attends un peu. M. Juliette est toujours vivant et je suis sûr qu'il y aurait un autre 20 ans devant vous. Je ne sais pas, avec vous. C'est à Barres qui écrit ça. Merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est un des 600 e-mails que j'ai reçus. Voyez-vous, je prends le temps d'y lire. Yann, vas-y mon vieux. Continuons avec le PlayStation Experience 2014 qui est aussi en fin de semaine. On va commencer tout de suite avec ce que le monde aime. Uncharted 4. On a eu un 15 minutes environ de gameplay. Qu'en penses-tu, Yann? Moi, je n'ai pas vu rien flasher qui me disait que c'est là qu'il fallait que je show. Déjà là, c'est déjà un début pour moi, à moins qu'ils l'ont enlevé dans le démo. Ça, j'étais content parce que c'est une affaire que j'ai toujours détestée dans Uncharted. Tu vas pouvoir te promener sur les structures avec ton touchpad. Combien tu gagges? Que tu n'auras même plus besoin d'utiliser les pittons? Même si tu sautes à côté, il va te ramener. Oui, mais ça, ils ne l'ont pas montré. Moi, c'est une affaire que j'ai toujours détestée. C'est que Uncharted, ça te prend toujours par la main. Non, laisse-moi explorer. Laisse-moi décider où est-ce que je veux aller et me planter s'il faut. Là, on ne l'a pas vu dans le démo et là, c'est sûr que le monde capote un peu parce que là, on a vu le frère de Nathan Drake et c'est notre ami Troy Baker qui fait la voix. Là, maintenant, lui, c'est le nouveau Luc Picard, Patrick Huard et tout le monde au Québec où tout le monde est là. Yves Corbeil. C'est le nouveau des jeux vidéo. Il est dans tous les jeux. Il fait à peu près comme 18 jeux par année. Tu es en train de me dire qu'une franchise qui nous annonçait un titre s'intitulant A Thief Send est déjà en train de se préparer à un personnage plan B pour continuer? Non. Tu as compris. Non. Ils ne font pas ça. Imagine-toi s'ils vont faire péter le personnage principal. Il va mourir et ça va être le deuxième. Tu imagines l'impact sur le game 1? Ça ne se peut pas, Denis. Pourquoi ça ne se peut pas? Si on appelait ça A Thief Send, c'est clairement la fin de la franchise. Mais non, Nathan va juste prendre ça après. C'est la fin de la franchise. Lui, il est mort et l'autre, il est un dentiste. Je ne sais pas. En tout cas, on a vu quand même son frère. Écoutez, c'est du Uncharted. On ne casse vraiment pas la roue sur laquelle on a créé la licence. On tire, on s'accroche, on grimpe dans les roches. Nommez-le, c'est là. C'est du Uncharted pur et simple. Mais c'est quand même une licence qui est le fun à jouer. On peut niaiser tant qu'on veut. Les Uncharted sont quand même cool à jouer et c'est ça qui est le but. Oui, mais j'ai juste trouvé ça bien drôle. Moi, quand ils avaient annoncé que c'était a Thief Sand, tout le monde était comme « Oh non, ils vont tuer la franchise. » Oui, oui. Ça leur fait faire une fortune, ils vont sûrement arrêter. Non, mais... Non, mais... C'est comme Halo, hein? Oui. Quand Bungie a arrêté, ça a fini là. C'est fini? Ça a fini. Il n'y en a plus depuis. Mais la journée qu'ils vont tuer Master Chief, jamais. Quand Call of Duty, ils ont donné ça à un autre studio, ça a arrêté tout de suite après. Il y a trois studios. Il y a Sledgehammer, il y a qui d'autres qui travaillent là-dessus. C'est pas la même qualité, par exemple. C'est pas la même qualité. C'est-tu Raven qui travaille et qui fait l'autre une fois par année? En tout cas, ils font 2.5 Raven, je pense. Ça se peut, oui. OK, vas-y, moi. Continuons avec Bloodborne. As-tu vu les vidéos de Bloodborne? C'est-tu beau, l'engin de Dark Souls en PS4? Hum... Hum... Attends un peu, vas-y encore. Hum... Oh, c'est louche avec une pancate censurée. Maudit que c'est louche. Ce qui est le fun qui est avec Bloodborne, c'est que là, c'est vraiment plus action-attaque. C'est plus défense. C'est attaque, attaque, continue à attaquer. Ils nous ont montré le mode co-op que j'ai très hâte de jouer en co-op et non pas juste en PVP dans le mode de Bloodborne. Et ils ont montré aussi le... Hey, ça, là, je peux le traduire quand même. Le Chalice Dungeon qui est un... Qui est un calice. C'est ça? C'est vraiment ça? C'est bien dit. Un calice. Point calice. Ça, c'est d'autres choses. C'est ça. Il y a une nuance. Ah, tu vois, sur Twitch, il y a Jim Fury qui dit c'est Treyarch puis Infinity Ward. Mais là, c'est Sledgehammer Games qui a fait le dernier par exemple Advanced Warfare, right? C'est que ce sont trois studios qui travaillent sur 40 outils. Il y en a trop. En tout cas, peu importe. On va revenir à quelque chose d'important, Bloodborne. Et ce qui est cool dans Bloodborne avec le Chalice Dungeon, c'est que c'est comme un mode co-op où le donjon se réinvente à chaque fois qu'on joue. C'est que ça, c'est un mode cool à faire dans l'univers de Bloodborne si on aime le combat. Écoutez, allez voir ça. Puis là, encore, PlayStation est vraiment cool parce que tous les jeux qu'ils ont annoncé en fin de semaine, vous faites juste aller sur le PlayStation Store et tous les précommandés. C'est tout. Fait que t'es en train de me dire qu'ils sont vraiment cools parce qu'ils prennent notre argent avant d'avoir fini le produit? Oui, mais ils donnent un rabais sur le précommande tout de suite. Un rabais genre de 10, 5 %. Ça, c'est important. Et c'est bien précisé, aucun remboursement sauf où la loi le permet. Ou la loi l'exige plutôt. La loi l'exige. 5 % pour être bêta-testeur, c'est quand même pas pire. C'est pas pire. Regarde, c'est mieux qu'un petit pied dans le... Là, c'est pas bêta-testeur. Là, on va te le donner. Là, c'est être silent partner sans restourne. C'est ça, exactement. C'est pas comme ce Kickstarter. T'as pas ton mot à dire. T'as rien à dire. T'as aucun avantage à part 5 % de rabais. C'est ça. Et t'as aucune idée quand est-ce que ça va sortir pour vrai. C'est vrai. Ça peut être retardé. Si ça sort. Si ça sort. C'est ça. Mais remarque que si ça sort pas, ils sont obligés de te rembourser. C'est quand même ça. C'est vrai. C'est quand même ça. Même si ça sort en 2017, tu seras pas remboursé. Aussi, on nous a annoncé Street Fighter V, exclusivité PC, PS4. Moi, j'ai trouvé ça weird quand j'ai vu PC. Je veux dire, je connais pas grand joueur de Street Fighter que leur but, c'est de jouer sur leur PC. J'ai rarement vu un joueur de Street Fighter jouer sur PC. Mais il y en a des manières. Ah oui, je dis pas qu'il y en a pas, mais je veux dire, pourquoi pas le sortir sur Xbox que sur PC? Je comprends pas parce qu'on va s'entendre à PC, sûrement pas Steam qu'il a payé pour. Ils ont développé pour Windows. Ils développent pour Windows. Pourquoi tu veux pas développer pour la Xbox One? J'ai de la misère avec le concept un peu en quelque part, mais je me dis, gars, whatever. Tu dis ça, toi. Whatever. Whatever. En même temps, ça se peut qu'il y ait une exclusivité console de signer avec Sony. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit maintenant. Oui, ça arrive, ça. Ça semble moins déranger les fabricants de consoles qu'un jeu soit sur une console et PC. Mais ça semble être important. Oui, mais Destiny, c'est deux consoles, sauf que nous, qui jouons sur PS4, non, parce que je joue sur PS4, on a des trucs qu'ils n'auront pas sur Xbox tout de suite. Tu vois, c'est le genre de deal qu'ils font en ce moment. Et peut-être que, justement, Street Fighter, six mois après, tout d'un coup, hey, coming to Xbox One. C'est ça. Comme avec les personnages, t'es-tu dans quel jeu un moment donné, c'était Excalibur? Tu sais, comme Darth Vader dans l'Xbox, puis Yoda dans la PS3. C'était comme un jeu de combat, un moment donné, ils donnaient ça. C'est pas Soul Calibur? Soul Calibur, c'est ça, je dis Excalibur. C'est Soul Calibur. C'est que, des fois, on peut leur demander, oh, quelle surprise, trois mois après, tout le monde était disponible en contenu téléchargable. C'est comme les bonus de précommande, ça. Ça, ça, la flasque bleue est juste disponible si tu vas chez EB Games. Et la flasque rouge est juste sur Amazon. Et après ça, si tu nous donnes trois piastres, exclusivité, tu comprends rien. Bon, continuons avec ça, c'est cool. Honnêtement, si vous n'avez pas un PC, The Forest va sortir sur PS4. Ça, c'est bien bon, ça. The Forest rentre dans la mode des jeux, ce qu'on appelle le Rogue Games, où on joue, puis un coup qu'on meurt, c'est fini, on recommence à zéro. L'ambiance de Forest était vraiment cool. J'ai eu la chance de participer au bêta et au alpha sur PC. Quand même. Et vraiment, c'est un jeu très cool où c'est un avion qui s'écrase sur une île. C'est une grosse forêt. Et là, il y a des gens de cannibales qui kidnappent ton fils. Et là, tu dois créer un campement, explorer la forêt. Tu dois survivre. Tu dois survivre et essayer de trouver ce qui se passe avec ton fils. J'aimerais préciser que je n'ai jamais réussi à me rendre à trouver ce qui se passe avec ton fils. Tu l'as mangé. Et là, tu peux l'utiliser. Lui, il a fait comme de la marde. Moi, je m'en fais avec les cannibales. Les autres, ils ont compris quelque chose. Et tu vois que des fois, tu peux créer des gens de totems avec des pièces, des membres de cannibales que tu as tué pour faire peur au cannibale. Tu sais, c'est vraiment un jeu. Non, ben, fuck la sculpture, Fuck la sculpture. Il n'y a pas de sculpture de fuck, là. Il n'y a pas de sculpture de fuck. Excusez-moi. J'ai un peu déçu. T'as-tu des nouvelles concernant King Quest? Ben oui, ça, je l'ai, mais c'est vers la fin. C'est mon avant-dernière. Patience sur Twitch, on va avoir des nouvelles. Ben non, je vais skipper tout de suite si on en a parlé. Et oui, il y a une bande-annonce pour King Quest qui est sorti et ceux qui se demandent « Hey, c'est-tu un remake du premier? Est-ce que j'ai vu? » Non. Moi, j'ai joué au premier King Quest dans le temps et c'était marqué « Take, look around. There is a hole in the tree. Look in the hole in the tree. You see something shining. Take the shining items. You cannot reach that far. Take out stick from my bag. You have the stick in your hand. Use stick to take... » Non, non, là, c'est pas ça. Là, on se promène. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à un Dragon's Lair. C'est la façon que je le regardais sauter et ainsi de suite. Ça veut-tu dire qu'on va mourir aux cinq minutes? Je ne sais pas. Pas vraiment. Ça a l'air pas mal plus un mix, je dirais, des premiers « Sand of Time », « The Prince of Persia ». Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'interactions avec des items mais plus avec l'environnement. C'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça mais je vais toujours me souvenir, « Tranche de vie », quand je jouais à King's Quest 2 sur des disquettes 5 pouces et 4. 10 000, moi, je jouais là-dessus. Et à un moment donné, il y avait comme tu trouvais un vampire. Je pense que c'est Dracula. Là, il fallait que tu tapes super vite avant qu'il se réveille et un coup que tu rentrais. C'est que c'était marqué « Take steak out of my bag. Use the steak on Dracula's heart. No, you cannot... Use mallet on steak on to... » Là, il fallait que toujours tu trouves la bonne phrase. Ah ouais, 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 ouais. À un moment donné, tu tapais, tu étais capable de se réveiller et tu crêvais. Il fallait que tu recommences. C'est que ça, j'ai hâte d'avoir ce qu'ils vont faire mais visuellement, il va être quand même beau mais c'est pas un remake du premier. Je pense qu'ils réinventent la licence. Comment tu penses qu'ils vont ramener d'autres jeux? Je pense que moi, les Police Quest, tout ça, ça va suivre un peu plus tard. Éventuellement. Le premier Police Quest, tu te faisais pas le tour de ta voiture pour checker, tu pognais un accident tout de suite en sortant parce que t'étais seul à checker ton char dans ce garage de police. Ça, puis je me souviens que tu finissais, tu jouais une partie de poker. Je savais pas comment jouer au poker dans le temps. C'est ça, exact. C'est que j'étais pas capable de finir le jeu parce que je comprenais pas comment jouer au poker puis dans le temps, je pouvais pas aller sur Internet pour vérifier. C'est eux autres qui ont sorti SWAT également un peu plus tard. Ça, ça devrait... Elle est juste sous Clary, c'était à Sierra aussi. La licence, elle a dérapé. Il y en avait tellement des jeux dans ce temps-là. Les écœurs. Moi, je m'ennuie des signateurs de vol de James. Tu sais, c'est incroyable. Les hélicoptères, tout ça, Apache, les avions, parce qu'ils ont une page de vie. Tandie mille, Mme, M. Tandie mille dans le temps. Continuons. Continuons. Continuons, continuons, continuons. Tu vois, là, je suis même pas capable de lire mon écriture. Ça va pas bien. Non. Ça, c'est pour Denis. Écoute, Bungie a dit Destiny 2, ils veulent absolument offrir le transfert de personnages quand Destiny 2 va sortir. Moi, je me dis, regarde, ta première expansion n'est même pas sortie puis tu nous parles du deuxième. C'est bon signe. J'ai une nouvelle pour toi, là. Il va en avoir cinq. Ah, j'en doute pas. C'est sûr, c'est un plan quinquennal. Tu penses qu'ils vont en faire d'autres? Pas certain. Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça. Je suis tout mélangé. Il y a comme des formations trop choquantes. Je suis tout mélangé. Hey, Frank, je pense qu'il va y avoir un autre Mario aussi. Passons pas. Hey, sur le chat, j'avais oublié ça. Space Quest. Oui, oui. Space Quest, tu rampais. Il fallait que tu te mettes la boule qu'illuminait dans la bouche pour éclairer en te promenant. C'était cool. T'envoyais de quoi dans le mal? Un sifflet, puis tu le livrais. C'était cool, cet humour-là. C'était cool. Moi, dans le temps, je riais, je jouais à ça, puis je faisais juste rire. Puis là, juste avec Larry, tu ne sais pas ses corps, il fallait que tu répondes à des questions avant de pouvoir jouer pour prouver que tu avais 18 ans. C'était genre, quel est le 16e président des États-Unis? Mais là, dans le temps, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. C'est ça. C'est cool. Continuons avec Until Dawn, un autre jeu qui était annoncé qui est un peu comme, je te dirais, un jeu de survie, horreur, mais ça a l'air plus dans le style, comment s'appelaient les jeux de Quantic Dreams? Attends un peu. Heavy Rain, puis l'autre avec la fille, l'actrice. Non, l'actrice avec le fantôme, Aiden. Oui. J'ai ça dans la tête juste pour faire le chuchot de l'amour. C'était quoi, ce jeu-là? La fille, là? Oui, je sais. Super bon. La fille avec Aiden. J'ai failli faire un spoiler. L'azil. Elle travaille pour la CIA, là. Y'a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, à Twitch? Twitch, aidez-nous. On a 40 secondes. Beyond Tout Chose! Merci à Le Showman qui nous l'a dit en premier. Qui se mérite un merci. Oui, un merci. Oui, Le Showman. Bon, tout ça pour dire que ça a l'air plus dans ce dossier-là où on va pouvoir... Ça fonctionne avec le motion control. Ça, des fois, je suis comme un peu moins convaincu. Moi aussi. Surtout si Six Axis est inclus parce qu'on se souvient tous de Beyond... Heavy Rain? Non, Evelyn Soar. Heavenly Sword avec les flèches qu'on contrôlait avec la manette quand ils tiraient. Ça ne valait pas de la chenoute. Le jeu de dragon au lair. Ça n'a pas le fun, ça. Faire voler, c'est l'enfer. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec le concept de motion control. Il va sûrement en 3D aussi, non? Je ne sais pas. Avec des lunettes. La bande-annonce a l'air quand même cool. Ça s'appelle Until Dawn. Deux paires de lunettes. Deux paires de lunettes. Par personne. Au Game Awards, ça, c'était cool. Finalement, on a eu une vidéo de Zelda sur la Wii U. Ce que j'ai aimé avec ça, c'était le cheval. Le président a dit Est-ce que c'est du game? Oui, c'est du game. C'est du game? C'est du game. OK. C'est du game. Et ce qui était cool, c'est qu'il dit pas besoin de contrôler le cheval parce que est-ce que tu connais vraiment des chevaux qui foncent dans les arbres? J'ai trouvé ça un petit clin d'œil. Tu peux te concentrer sur le combat pendant que le cheval se promène dans le monde. Ça a l'air vraiment pour une fois, je dirais pour une fois parce que pas vraiment parce que dans Ocarina of Time, Hyrule était techniquement un monde ouvert avec certaines restrictions. Là, c'est vraiment un monde ouvert parce qu'on embarque sur Epona et on peut se promener. Mais d'après moi, ce qui va se passer, c'est que tant qu'on n'a pas fait certaines choses, il va nous manquer des items pour sauter par-dessus une montagne ou des choses comme ça. Il va y avoir une barrière magique parce qu'on a vu ça à quelques reprises dans Zelda. On le voyait dans Twilight Princess beaucoup. Tu ne peux pas aller à cette place-là tant que tu ne trouvais pas telle amulette ou ainsi de suite. Tu n'avais pas battu tel boss qui faisait que sa protection ne pouvait pas être désactivée. Pour répondre à GuyPitt67, parce que ça fait plusieurs fois qu'il pose la question, moi, je n'ai aucun détail sur The Division. Je ne sais même pas s'il était retardé. À part ce qu'on a vu au E3 ou ce que je n'ai jamais vu du monde aussi poli jouer en ligne. Même moi, avec mes amis, on n'est pas aussi poli que ça. Là, ce qu'on va faire, on va s'enregistrer le soir, on jouera et le soir, ce n'est pas aussi pour toi. Bonsoir, François. Je suis content que tu t'es joint à nous. Tu vas pouvoir nous aider et tuer telle personne. OK, là, les amis, dans 4, 3, 2, 1, je vais mettre ma tourette. Non, je n'ai jamais joué de même au Club B. Chum. On va dire les vraies affaires. C'est plus Frank, tu étais où, maudit? Ah ouais, là, le gars, il est en train de sauver. Yann, attends-moi. Yann, arrête d'être en avant. Yann, non, Yann. Suivez-moi. Suivez-moi. Non, Yann, attends une minute. Ça ressemble pas mal à ça. Non, non, on ne passe pas par là. Il va te voir. Non, non, non. Bang, on est mort. On est mort. C'est la faute à Frank qui n'était pas à l'heure. En même temps, il nous a annoncé un nouveau God of War. Prédiction. Non, là, tu vas... Prédiction. On a la même prédiction. 1, 2, 3, go. Tu vas perdre tes pouvoirs au début. Non, tu vas tomber en enfer et là, tu vas perdre tes pouvoirs. Non, non, non. Tu iras pas en enfer mais tu vas perdre tes pouvoirs. Oh, là, là, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire dans l'arrière de voir. Toute nouvelle direction! Pas d'enfer mais tu perds tes pouvoirs quand même. Non, là, ça se passe en 2017 à Los Angeles. T'es un pimp avec un salon de tatouage. Puis tu vas les rattraper en enfer. Oh! Non, il n'y aura pas d'enfer. Non, non, tu vas aller dans le ciel et tu vas te faire voler tes pouvoirs. Par un... Tout nouveau jeu. Oui. Non, mais on peut-être en est surpris. Il y a pimp à Los Angeles avec un salon de tatouage puis un moment donné, oh, puis un flashback puis il se réveille. Il va se souvenir de son ancienne vie qu'il fait Kratos. Exactement. Hein, peut-être? Non. Non, j'adore ou j'adorerais la franchise de God of War. Moi aussi. Je n'ai même pas fait le troisième. Je n'ai pas fait le troisième. Le troisième, j'ai failli briser le disque en deux quand on est tombé en enfer et qu'on a perdu son pouvoir. Oh, mais tu te vois monter, tu te vois sortir. C'était cool. Tu graines puis tu te jacquettes. Non, non. Ce n'est pas bon pour lui. Toute cette colère qu'il réprime depuis toutes ces années, mais ce n'est pas bon pour lui. C'est Kratos. Kratos étant maudit tout le temps, constamment maudit, il va finir directeur des programmes. Bon, continuons avec, ça, ce n'est pas un jeu vidéo, mais j'ai besoin de n'en parler. Vous avez parlé à Monsieur Nett la semaine passée avec mon ami Benoît Mercier. Oui. Mais mon ami Benetting Cumberbatch est maintenant Benédiq. Benédiq, ça j'ai dit. Tu as dit Benédiq. Ah, excuse. Il y avait comme un G puis un C. Et nommé finalement Doctor Strange pour la troisième fois. Non, mais... Non, mais c'est comme une rumeur avant. Ah, puis là, c'est confirmé. Non, mais finalement, ce n'était pas vraiment confirmé. C'est vrai qu'il ressemble. Deux, ce qui est cool, c'est que ça amène la magie dans l'univers de Marvel qui est toujours une option cool. Et en même temps, écoute, ils l'ont nommé. Dans Captain America The Winter Soldier. Ils l'ont même... C'est sûr qu'il s'en vient bientôt. Ce qui est cool avec ce personnage-là, vous direz, il y a-tu des super-pouvoirs? Non, c'est le Sorcerer Supreme. C'est lui qui représente et qui gouverne la magie dans l'univers de Marvel. Et ce qui est cool avec lui rapidement, c'est que c'était un chirurgien qui était renommé pour vraiment l'utilisation de ses mains. Il disait qu'il y avait des mains de magicien. C'était comme renommé parce qu'il fait faire des chirurgies excessivement précises. À un moment donné, il y a un accident et tous ses doigts sont cassés. Et maintenant, il n'est plus capable. C'est-à-dire qu'il cherche le moyen de restaurer ses mains à où il était. Regénérer ses mains. C'est là qu'il tombe dans le monde de la magie, de Marvel et tout. Là, il découvre une nouvelle vocation. Mais il est-tu fin ou il n'est pas fin? Il est fin, mais il est... Il n'est pas de rêve. Il est à la limite en voulant dire que lui, il est prêt à faire certains choix que les autres ne sont pas prêts à faire pour le bien... Les décisions difficiles. C'est ça. Pour le bien de l'univers. Pour l'ensemble. Pour la masse. Il voit le big picture. Lui, il est chaotic good. C'est ça. Dans l'univers de Donjons de Dragon, il se considère chaotic good. Mais il serait plus chaotic neutral ou neutral quelque chose. Non, non, il est good parce qu'il ne fait pas des choses méchantes. Il veut le bien. Ça se peut qu'il fasse des choses dégueulasses pour y arriver. Mais l'objectif final, c'est le bien. Il est prêt à en éliminer quelques-uns pour le besoin de la masse. Tu ne fais pas d'omelettes sans casser des oeufs? C'est ça. D'accord. Aïda, c'est à l'heure. Nouveau moteur. Two Sex Universe. Là, ça a été confirmé par le studio. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Universe que c'est un MMO. Ils viennent de le dire, ce n'est pas un MMO parce que le monde freakait. Je ne veux pas Two Sex MMO. Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez ruiner la licence? Non. Quand on pense aux autres MMO avant, mettons. C'est le nom de code qu'ils ont donné aux nouveaux engin, aux nouveaux univers qu'ils veulent développer parce qu'on s'entend qu'ils vont faire plus qu'un jeu dans l'univers de Two Sex. Tu penses qu'ils vont en faire plus qu'un? Moi, je suis le même. Aujourd'hui, je fais plein de prédictions. pour faire ça? Je suis le même. Je suis plus logé sur l'information. Vraiment, j'ai comme l'impression que je ne suis plus dans le boucle. Pas en tout. Pas en tout. Tu vois, ça fait une semaine que je ne travaille plus dans l'industrie de jeux vidéo. Déjà, tu es out. Ça qui arrive quand tu manques une coupe de Radio Talbot. Je t'ai là la semaine passée. Tu as passé deux mois sans venir. C'est ça qui arrive. Il est occupé, mais il est occupé. Il ne faut pas juger le franc avant d'avoir marché quelques centimètres dans ses... Il était en brebis perdu. Je te ramène. Comme tu es de floc. Ici, c'est toi qui es pour me guider. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais le mentionner vite, vite, en cas qu'il y en a qui viennent juste de se brancher. Sur PS4 et Vita, Day of the Tentacle. OK, je pensais que tu allais dire ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, on l'a dit au début. Tu l'as même vu. Tu as dit, OK, Yann, il en parle, on n'en parlera pas. Et ma dernière nouvelle, ça, c'est un petit peu décevant, mais on en a parlé tout à l'heure, ça vous donnait la peine de finir Dragon Age. The Witcher a été retardé jusqu'au mois de mai 2015. Ça ne me dérange pas parce qu'avec ce qu'ils ont parlé de la grandeur de ce jeu-là, prenez votre temps. J'ai zéro problème avec ça. De toute façon, on préfère toujours qu'un studio qui développe un jeu prenne le temps de bien le faire au lieu de nous sortir un jeu complètement brisé. Unity. Excuse. J'ai dit Unity ou je l'ai dit, Unity. J'ai dit, right? Moi, j'ai dit un studio. J'ai parlé au sens large. Ce que Yann Richards a choisi de dire après, c'est ce que Yann Richards a choisi de dire. Moi, j'ai dit, on préfère que le temps soit mis pour avoir un produit peaufiné. Comme, tu vois, Unity 5. Excuse-moi, je pense que tu l'as dit, Unity. Qui aurait clairement pu sortir ça beaucoup plus rapproché de GTA 4, mais qui ont pris le temps de le faire bien. Moi, je suis Unity. Là-dedans, je suis totalement en Unity avec toi. Parle-tu ça, Denis? Comment ça va? Ça va bien. Dernier show, le 19. Il va y avoir bien du monde, le 19. J'ai hâte. J'ai hâte. Je l'ai écrit sur l'événement de Facebook. Oui. Autant, je n'ai aucunement hâte que M. Ned finisse. Moi non plus. J'ai hâte de voir ce monde-là. Moi, j'ai hâte de partager ce moment-là avec tout ce monde-là. J'ai hâte d'être là. J'ai tellement eu de fun à 2 000e avec tout le monde. Le monde qui venait de nous voir, c'était super cool. C'était vraiment connecté directement avec tout le monde ou en tout cas, avec une gang de monde parce que ce n'est clairement pas tout le monde. Ça ne rentrerait pas dans l'Institut de Musique Plus. Avec une gang de monde qui tripe sur le show que d'habitude, à part échanger sur Twitter, à part Facebook, on n'a pas de lignée directe avec tous vous autres. Moi, j'en ai un peu plus parce que c'est moi qui l'anime et ça fait longtemps qu'ils me connaissent. J'ai les voix dans les grandes surfaces. Ma blonde Haïssa est venu magasiner avec moi parce que je passe mon temps en genre avec du monde. Puis, viens-en voir qu'est-ce que se passe de ce jeu-là. Là, je pars. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Non, prends pas celui-là. Prends-lui. Ce serait mieux avec cette affaire-là. Ça fait que là, mes souliers, ça fait trois semaines que je n'ai pas été chercher. Mais je vais y aller. M. Soulier, attendez-moi, j'arrive. Mais non, c'est le fun d'avoir ce contact-là puis on est privilégié. Et encore une fois, attendez-vous pas à ce qu'il y ait des... de la chicane ou des dénonciations en direct. Non, non, non. Je ne ferai pas ça parce que je ne suis pas de même. Puis deuxièmement, c'est quand même 26 ans de ma vie que j'ai passé là. Je laisse des gens de qualité là-bas qui vont sûrement connaître le même sort que moi. Puis ça, ça me désole beaucoup parce que parmi ceux-ci, il y a des gens plus jeunes qui viennent de s'acheter des maisons. Il y a une couple de filles qui sont enceintes, premier bébé, elles sont toutes jeunes. Là, c'est l'inquiétude. C'est pas cool ce qui arrive là. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Ce n'est pas nous qui avons décidé de quitter. Ça fait partie malheureusement d'une réalité qui s'appelle la TV. Et j'ai fait une maudite belle ride. J'ai fait 26 ans et 7 mois ou 8 mois. Ça fait que c'est quelque chose quand même. Et pour les gens avec qui on a contact, salut spécial Michael Smith que j'ai vu à la grande surprise de tout le monde au Benelux le week-end dernier. Oui. Et je trouve que sa copine a quand même pas mal de jugements parce qu'elle a dit que j'étais définitivement plus beau en personne. Ça fait que tu sais... Ça va être gentil, je pense. Ça va être fin, tu veux ça. En tout cas... Mais non, puis tu sais, c'est ça. Michael qui est venu me voir qui m'a dit bonjour puis qu'on a pris deux minutes pour jaser puis toujours le fun à ces moments-là. Toujours le fun. Je me souviens du 2000e puis des fois, c'est des détails. Les gens viennent me voir. Je me souviens, il y a un gars avec sa blonde qui est venu me voir qui m'a dit « Tu sais pas le nombre d'heures que j'ai passé à jouer au jeu Mass Effect avec ma blonde puis comment on a tripé à cause que tu n'as parlé. Puis je me dis « Tu sais, c'est cool d'entendre ça, de voir qu'il y a des gens qui... » Pas juste lui, mais tu sais, « Ma blonde, les deux, on a tripé là-dessus. C'est cool. On va s'acheter le troisième parce que dans le temps le troisième, tu n'as pas sorti. » Tu sais, c'est des choses comme ça que je me dis... Après ça, il t'a appelé « Hey, mon école, en cause de toi, je fais quoi ces trois couleurs-là. » Mais tu sais, ça pour dire que ce qui était cool, c'est de voir les gens qui venaient te voir qui disaient « Hey, je me souviens, les niaiseries. » Surtout moi, là. Oui, les niaiseries, ça... J'en ai fait pas mal. Mais moi, je suis content parce que j'ai découvert à travers les années des gars puis des filles passionnées. Tu sais, on a tenté de m'en imposer quelques fois des gens puis j'ai toujours dit non. J'ai choisi les gens que j'ai choisis avec la conviction que c'était des passionnés, des gars et des filles qui en mangeaient des jeux vidéo de l'Internet ou, tu sais, n'importe quel domaine qu'on traite, c'est vraiment des passionnés. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Ça m'est permis, donc, de rencontrer ces gens-là et sûrement qu'on va faire affaire encore ensemble parce que moi, j'ai ma gang, c'est mes chums. Bien, dans le pire des cas, le podcast, lui, personne ne peut continuer. Ça va juste se prendre de l'expansion, cette histoire-là. On va vous charger une 9,95 par épisode mais en dehors de ça, il y a rien qui va changer. Rien qui va changer. C'est le contenu téléchargeable. Fait que la season pass. Épisode 10. Puis il n'y aura pas de bug. Non, non. Il y en a une 1 à soir. On est obligé de le rembourser. On va vous donner un épisode gratuit. Et si vous prenez le season pass, vous allez avoir un logo de Radio-Talbo un petit peu différent quand vous allez écouter l'épisode. Édition limitée. Édition limitée. Mais après ça, on a le droit de le vendre en contenu téléchargeable. C'est ça. On se réserve le mieux. Early access. On va trouver une formule. Le fun, une formule qui va être agréable. Là, j'attends au 19. Je ne peux pas faire plus de commentaires que ça. Je vais finir mon contrat comme il faut. On va le finir. On va avoir du fun. Oui, proprement. Exactement. Moi, je crois beaucoup au karma. Comme ils disent en anglais, karma is a bitch. Alors moi, je fais mes affaires. Le karma est une biche. Une biche, exactement. Je fais mes affaires comme il faut. Et puis, regarde, on va voir ce qui va arriver par la suite. Mais comme je vous dis, ça a été une surprise pour tout le monde. Oui. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Ça bouleverse une vie. Moi, ça fait 26 ans que je travaille dans ce boîte-là. Ça fait 16 ans que je fais le show à la même heure, que je rencontre les mêmes gens, qu'on fait des voix, qu'on fouille les nouvelles, qu'on a nos meetings, qu'on a nos jokes, qu'on a nos habitudes. Et puis, du jour au lendemain, je vais me rembourser à ne plus faire ça. Ça va faire drôle. Je suis sûr que je vais avoir un deuil à faire. C'est normal. Ça fait partie du processus normal d'acceptation. Mais ça fait chier. C'est vrai. C'est plate. C'est plate. Ça fait 10 ans que je fais partie de cet univers-là avec toi. Pour moi, j'ai de la misère. Puis, j'ai comme l'impression que c'est au mois de janvier. Ça va finalement cliquer dans ma tête. Je ne réalise pas encore tout à fait que c'est fini. Non, c'est à fait. Ça fait trop partie de mon monde. Je suis en train de jouer à un jeu pour ma critique du 17. Puis, je suis dedans. Je dis, il faut que j'envoie ça avant telle date. Après ça, je regardais ce qui sortait. Je me disais, souvent, j'envoie des courriels à Claude. Voici des titres qui s'en viennent. Je veux ça pour janvier. Je me disais, c'est vrai, j'ai comme... On n'a plus de job. Je n'ai plus envoyé ça à Claude. Je ne peux plus dire. J'ai callé shotgun sur Bloodborne. Tu peux quand même... Là, on va voir que tu te l'achètes. Mais tu peux quand même faire la critique. Oui. C'est étant dit, regarde, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. J'ai bien des lunchs qui s'en viennent. Je sais, je vais sûrement agresser dans le temps des fêtes. Mais ça va faire un gros trou dans ma vie. Puis, ça va faire une nouvelle routine à la maison aussi. Mais je ne lâche pas le journal de Montréal. Je ne lâche pas Canoë non plus. J'ai pris une pause de Canoë cette semaine. Vous comprendrez que il y a eu beaucoup, beaucoup... Tu étais occupé, je pense. Il y avait 2-3 choses qui se passaient dans ta vie, je pense. Exactement. Peut-être même 4. Oui. Alors, on a décidé de prendre ça plus relax pour Canoë. Mais je vais recommencer. Je vais prendre le collier très prochainement. Le journal de Montréal, ça continue aussi. Et puis, les autres projets qui vont se rajouter. Vous me connaissez? Je ne suis pas du genre de rester assis sur mes fesses. Non. Fait que... Sauf quand tu joues à Battlefield. Comment ça? Quand tu joues à Battlefield, là, tu restes assis sur tes fesses jusqu'à temps que quelqu'un décolle d'être là. Oui, ça, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il fallait que je me remette la barre. Non, non. Je ne dis pas que tu fais tout le temps ça. Je dis juste... Oui. Quand tu es rendu à la joie à Battlefield, là, tu es assis longtemps. J'ai hâte à Rainbow Six. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir... Il va en falloir un capitaine dans Rainbow Six qui donne des ordres à l'équipe. Oui. Moi, je me donne... Oui. Je pense que ça, c'est lui d'habitude. D'habitude, c'est moi. Mais là, on veut gagner. Oh! In your face, Talbot. On va t'en faire, in your face. Tu parlais de garder les gens autour de toi. Oui, oui, oui. Non, mais tu parlais de garder les gens autour de toi tantôt, right? Oui. Presque tous les gens autour de moi. Non, non. Sérieusement, j'ai une belle gang puis on va continuer de même. C'est sûr. J'ai eu un beau support aussi de l'industrie, non seulement en l'industrie du jeu, mais aussi des collègues qui ont appelé pour des entrevues. J'en ai fait un paquet. Ça a été vraiment cool. C'est apprécié. Il y a quelques podcasts également qui m'ont appelé aujourd'hui. Ça m'a pris quelques minutes de mon temps. J'ai jasé avec eux. Ils étaient contents. Et je salue tous les gens également qui sont subtils dans leur approche, qui m'agradent. Désolé pour toi, Talbot. Viens visiter mon site au Http. Non. Hashtag Sauve-en-Monsieur-nette. Bravo. On ne vous va pas venir par toi. Du tout. Non, non. Tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres qui disent « Ah, mes coquins! » Et aussi, je n'ai pas endossé aucune vente de T-shirts ou de trucs comme ça. Non. C'est une belle initiative. Je comprends le désir de ça, cette histoire-là, mais on n'a pas besoin de ça pour le moment. Gardez vos sous pour vous. Noël s'en vient. C'est une période qui est quand même importante pour les familles. Écoutez, ce n'est pas la mort d'un homme. Je perds une job. Je m'en trouve un autre. C'est pour plus grave. Et il t'en reste d'autres. Il m'en reste d'autres jobs aussi. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est juste plate de perdre ce que j'aimais faire le plus au monde. Mais je vais le faire ailleurs. Comme disait mon père, « Mon nom, j'étais à le beau. Moi, je suis le meilleur. Ça ne fait pas ici. Ça va faire ailleurs. » Moi, c'est l'équipe. Tu l'as dit. C'est le team. C'est ça qui va me manquer. C'est une famille. À défaut de me répéter, c'était ma soirée de gars, même avec les filles. C'est un exemple en voulant dire. Ma soirée de chum. C'est ça. C'était ma soirée de chum. On débarquait là. Tout pouvait arriver. On pouvait jaser n'importe quoi. C'est ça l'affaire que tu as toujours dit. Je m'entoure de gens, des passionnés. Ça se voit. On débarque là. Des fois, c'était le monde qui venait nous voir en haut et disait, c'est parce qu'on fait notre cadrage dans deux minutes. Vous faites quoi? On avait un débat qui est le meilleur Batman. Ça pouvait durer 35 minutes, cette affaire-là. Tout le monde avait des bons arguments. On t'occupait. Tu ne comprends pas? La télé peut attendre. On a un téléphone avant de partir. Oui, allô, Radio-Telbon, on vous écoute. Oui, ça va bien? Ça va bien, toi-même? Qui parle? Francis. Salut, Francis. De quel endroit tu m'appelles? De Terrebonne. Salut. À Terrebonne, il y a encore des zombies parce que nous autres, on est... Non, non, ils sont tous différents. OK, on est un chapitre là-bas, tu le sais. Vous êtes déjà de protéger, les Illionnites sont présents. Commentaire, question, M. Francis? J'ai deux petites questions, dans le fond. Je n'étais pas là, tu peux rien prouver. 2019, est-ce qu'on peut toujours venir à l'intérieur du studio? Il va y avoir un certain nombre de places limitées. Premier arrivé, premier servi. Je pense qu'il y a de la place pour 400 personnes. Si on force un peu, il va peut-être en rentrer 500. Ben, gagnon, on peut sûrement en prendre 2, 3, 6 éponges. C'est ça. Oui, si il y a de la place, vous allez... Est-ce que vous allez prendre, après le show, on va pouvoir prendre des photos avec vous? C'est sûr, c'est sûr. OK, parfait. On a un party de bureau après, de la gang de Musique Plus. Il faut que j'y aille, par exemple, si je n'ai pas le choix parce qu'ils ont fait une petite vidéo que je veux voir. Mais oui, je vais prendre des photos, je vais prendre le temps qu'il faut, puis tout le monde va partir avec un autographe, c'est certain. Parfait. J'enchaîne avec ma deuxième question, c'est à propos du Dragon Age. Oui. Moi, je suis un gros joueur de World of Warcraft. Est-ce que je vais peut-être être perdu si je commence à jouer à ce jeu-là? Non, parce que je te dirais que le concept de quête avec le journal de comment vraiment faire la gestion de tes quêtes, ça ressemble un peu à World of Warcraft où, mettons, ça te dit il va chercher 10 pots de loups, puis là, ça te fait comme un cercle bleu qui dit que les loups se tiennent dans ce coin-là. Dans Dragon Age, c'était souvent ça, genre, dans tel endroit, genre, ça te dit, mettons, on va chercher tel livre, là, tu vas aller, tu vas regarder sur ta carte du monde, puis là, tu vas voir un gros cercle bleu et tu vas savoir que c'est dans ce coin-là qu'il va falloir chercher. Et la façon que les habiletés de combat sont faites, par exemple, si tu joues sur PC, tu vas avoir une même barre de pouvoir en bas de ton écran pour chaque personnage. Avec, puis là, l'écran, un coup que tu as utilisé tel pouvoir qui est comme genre, je ne sais pas moi, shield bash où tu vas aller frapper un ennemi avec ton bouclier, tu vas voir une ligne qui va descendre pour, c'est quoi cooldown en français, je m'étonne? En tout cas, si tu joues à World of Warcraft, tu vas savoir ce que cooldown c'est que c'est ça. Tu sais, tu vas voir le cooldown jusqu'à temps que tu peux réutiliser tel pouvoir. Ça se ressemble beaucoup sur le point de vue combat. Une des grosses différences et que là, ça se peut que tu utilises ça ou pas parce que c'est complètement ta décision à ce niveau-là, c'est que comme tu es en solo et que ce n'est pas un jeu en ligne, tu peux à n'importe quel moment mettre le jeu à pause et là, prendre le temps de regarder quel ennemi qui a combien d'énergie qui se trouve où par rapport à moi. OK, tel bonhomme va faire telle action sur lui, tel autre bonhomme va faire telle action sur lui et puis là, tu te dis, OK, avance le temps un petit peu, on voit le résultat de mes 2-3 actions, on arrête encore et toi, tu fais telle autre affaire. Comme c'est juste toi qui joues, il n'y a aucune mécanique qui t'empêche de mettre le jeu à pause et le jeu même t'encourage, il t'explique au début du jeu que tu peux mettre ça à pause et quand tu mets à pause, tu as une vue de haut par rapport à tes personnages et là, tu peux y aller incroyablement tactique. Si tu es le genre de gars qui aime ça contrôler chaque aspect du combat, tu peux vraiment prendre le temps de l'étudier. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Mais tu peux le faire. C'est comme si tu raids et en fin de compte, tu contrôles les 40 mages, 40 guerriers, 40 hunters, sauf que là, tu as juste 4 personnages. Tu peux vraiment gérer ton équipe comme tu veux. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça rend plus facile l'attaque de personnages qui ne serait peut-être pas de ton niveau. Parce que là, comme tu peux mettre le jeu à pause à n'importe quel moment, tu peux vraiment mieux contrôler ton combat. Tu peux dire, ils sont tous deux niveaux en haut de moi, les personnages que je vais attaquer, mais étant donné que je vais être capable de prendre ça relax et de bien voir venir les réactions que j'ai besoin d'avoir aux différentes circonstances du combat, ça rend cette partie-là du jeu beaucoup plus accessible. Et plus tu vas jouer, plus tu vas voir que quand tu dévelopques des habiletés, il y en a que tu peux utiliser en combo. Ils appellent ça des initiators. C'est comme des... Des initiateurs. C'est comme des combos que tu peux faire comme exemple. Je vais utiliser un pouvoir de glace qui va geler un ennemi. Pendant qu'il est gelé, je vais pouvoir utiliser mon bouclier et je vais faire du dommage d'extra parce qu'il ne peut pas se sauver puis il est en glace. Alors, c'est certains combos comme ça que tu peux utiliser qui vont changer dépendamment quel personnage attaque après tel personnage. Et en même temps, dans la même lignée, si toi, tu aimes ça juste foncer dans le tas puis fesser sur tout le monde, tu n'es aucunement obligé de mettre quoi que ce soit à pose. Tu mets des comportements très haut niveau sur tes personnages de comment tu veux à peu près qu'ils réagissent dans un combat. Puis ça, tu vas juste fesser sur le plus gros monstre avec ton gars qui a un double-handed armor puis tu te fais du fun. Les deux sont une possibilité. Répondre ça à ta question, mon gars. Oui, et même, beaucoup même. Je vous dis un gros merci comme ça, j'ai en travers puis on se voit le 10-9. Ça marche. Puis pour les photos que tu n'as pas, les autographes, ils vont te voir, ça va me faire plaisir. Toute la gang va être là de toute façon. Oui. Salut mon gars. Parfait. Merci, bye. Bye-bye. Francis de Terrebonne, les messieurs. Terrebonne qu'on a survé de la menace zombie. Merci les gars. Ça fait plaisir. Ben, il n'est pas là ce soir, c'est probablement qu'il est parti de là-bas. Il faut checker. J'espère juste que c'est pas fait avoir par un zombie. C'est toujours ça ma crainte. Quand il y a un gars qui n'est pas là, il est correct. On va supposer nous envoyer un message texte bientôt. Ce qu'on va voir, c'est que... Fait que les boys, c'est pas mal... On a même busté. Ben oui, on a fait une petite heure et demie. Il ne reste quoi? Même pas deux minutes encore. Il y a eu une petite panne. Fait que ça, c'était votre contenu téléchargeable ce soir. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Run C, time error plus plus. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive, malheureusement. Windows. Hey, mes chums de Microsoft, écoute. Pierre, désolé. Je fais juste mon snob parce que depuis même pas 24 heures, il n'y a plus de Windows dans ma job. Oh non. Tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. À date? On verra. T'as suivi. Hey, merci d'avoir été là tout le monde encore une fois. Yann, passe une belle semaine. Pleasure, merci. Monsieur, avec tout le monde du travail également, Monsieur Frank Détain. C'est un plaisir. Et vous autres, on se retrouve demain soir après un autre Radio Talbot. Il en reste moins qu'il en restait. Il nous reste, quoi, deux semaines. Et puis, on verra ce qui va arriver après. Hein? Ben, on va au moins prendre un break pour Noël. Ça, c'est ça. Oui, ça, c'est ça. On prend le petit break pour Noël. Et puis, on va partir sur le plus bel... Allez voir ça. Surprise. Allez, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501